Parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui, ceux qui regardent la télévision, qui sont dans la peur, la palais, enfin bref, et tout ça n'a pas de sens. Parce que nous, ce que nous enseignons, tant toi que moi, c'est que quand on respecte les lois universelles et qu'on s'occupe de sa santé, notre système immunitaire va gérer tous les virus, les bactéries. On n'a pas besoin d'avoir peur et d'attendre un vaccin ou un médicament. La peur, c'est une force négative et destructrice. On écrit monde, M-O-N-D-E. C'est le monde, c'est la vie. Et la nature nous a tout donné pour faire de notre vie une vie heureuse et constructive pour notre plus grand bien et celui de tous. On a tout ce qu'il faut pour être co-créateur de l'univers. Mais, comme tout est honte, quand on met le monde à l'envers, ça fait quoi? Le monde à l'envers, ça fait des démons. Démons. Excellent, oui. C'est le monde à l'envers. Exact. Et le monde à l'envers, il existe. Ce que toutes les religions ont appelé Dieu et le diable, c'est l'intelligence de la vie, c'est l'intelligence créatrice qui a créé toutes les créatures du monde et nous et je ne sais quoi, l'univers, ça. Mais il y a une intelligence inversée. À un moment, il y a un rebasculement des choses et on marche à l'envers. Et quand on marche à l'envers, évidemment, on ne reçoit que des idées destructrices, négatives, douloureuses. C'est ce que les religions ont appelé l'enfer. C'est vrai. Et l'enfer et le paradis, c'est sur la terre. Ici et maintenant. Tout à fait. Selon que l'on reçoit, selon que l'on, si on respecte les lois de la vie, les quatre lois de base que l'on connaît et que l'on pratique, la respiration, respirer autrement que du bout du nez juste pour ne pas mourir, on va respirer profondément, tranquillement, amplement, le plus souvent possible si on veut respirer longtemps. Très bien. La nourriture. Quand le bébé a commencé, quand il sort du ventre de sa mère, il respire, il crie et là, tout de suite après, il va téter. Comme tous les petits mammifères. Dès qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, ils vont téter. Un petit chat, un poulain, à vous. Et la respiration, c'est une base essentielle. À condition, bien sûr, qu'elle soit celle que la nature a prévue pour notre système digestif. Tout à fait. Et c'est là que ce qui est passionnant, c'est qu'après le lait de la mer, viennent les aliments de la mer terrestre. Les fruits, les légumes, les graines. Le drame, c'est qu'on a tout pollué en faisant des aliments industriels, l'hyperconsommation. Et quand on revient à ces aliments naturels, alors on est dans la ligne de la vie. Tout à fait. Et à ce moment-là, on est relié à la longueur d'onde la plus élevée que nos cellules peuvent atteindre, parce que tout est onde. Et quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5. C'est tout à fait vrai. Et lorsque nos cellules sont bien oxygénées, bien alimentées, et qu'elles vivent dans un milieu propre, au moins à défaut d'être pures, elles vont pouvoir se relier à la longueur d'onde la plus élevée qu'elles peuvent atteindre, qui est celle de l'intelligence universelle. Exact. Qu'il ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Tout à fait. Tout à fait. Et dans cette vision, moi, ce que j'ai compris au fil des années, c'est que contrairement à ce qu'a cru Pasteur, les virus, les bactéries ne sont pas des ennemis, mais c'est des amis. Nous sommes dans un monde, il y a 70 millions de virus dans un mètre cube d'air. Alors croire qu'il faut lutter contre et les tuer tous avec des vaccins de la chimie, ça ne tient pas la route une seconde. Pour moi, la lutte et le combat sont des comportements destructeurs. Ce sont des comportements de guerre qui ne peuvent faire que de nouvelles victimes. Aucune guerre n'a jamais fait la paix. C'est vrai. Elle a créé beaucoup de souffrance, et ça a coûté très cher, beaucoup d'énergie, et tout le temps qu'on a passé à se détruire, on ne l'a pas passé à se construire. Tout à fait. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on fasse autre chose. Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas combattre, effectivement, il ne faut pas lutter contre, mais il faut que chacun utilise le fait qu'il est enfermé chez lui. Quelque part, c'est ce qu'on a tous souhaité depuis toujours, c'est que les gens prennent un temps pour eux, pour qu'ils puissent réfléchir du dedans, plutôt qu'ils sont toujours en train de courir partout. Donc, c'est un temps merveilleux pour se poser des vraies questions. Et tu as dit un mot, enfermé. Oui. Dans le mot enfermé, il n'y a pas un autre mot ? Il y a le mot ferme. Enfer. Enfer. Il y a le mot enfer. Tout à fait. Il y a le mot enfer. C'est ça. Donc, il faut remplacer l'enfer par des fermes où on va produire nos aliments, enfin, entrer dans une nouvelle dynamique. Moi, personnellement, je vois tout ce qui se passe comme une crise extrêmement salutaire, qui va obliger les gens à une prise de conscience. Ceux qui veulent être dans la peur, qui attendent le vaccin qui va les sauver, ils sont mal partis. Mais ceux qui se réveillent à qui nous sommes, qui vont comprendre virus et bactéries ne sont pas des ennemis. Nous sommes dans un univers d'une intelligence fantastique. Notre corps est des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. Donc, apprenons à faire avec lui. Et c'est ce que tu enseignes depuis très longtemps et moi aussi. C'est notre corps, dans sa sagesse, il sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de craindre quelque chose d'extérieur. Cette croyance que quelque chose d'extérieur, un virus, une bactérie, ah, 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 c'est tout le marché de la peur. C'est l'intelligence de la vie à laquelle il est relié. C'est l'intelligence universelle qui nous informe, qui informe notre corps de ce qu'il doit faire. Seulement quand les cellules sont bien oxygénées, bien alimentées et qu'elles baignent dans un milieu propre. Alors que quand elles sont asphyxiées, carencées, empoisonnées et qu'elles baignent dans un vrai marécage, elles sont forcément en fréquence basse et destructrice. Et là, l'homme ne sait plus, il n'a plus accès à la conscience universelle. Il est dans pleine illusion. Il croit, il cherche, il ne sait plus ce qu'il a à faire. Et il cherche. Et comme il ne sait plus ce qu'il a à faire, et quand on fait ce qu'on a à faire sur cette terre, on est heureux de le faire. Le bonheur, il va. Et quand on ne sait plus ce qu'on a à faire, parce que nos cellules sont empoisonnées, et carencées avec l'alcool, les viandes et tout ce qui n'est pas fait pour nous, obligatoirement, on est en fréquence basse, et là, on fait des affaires. On ne sait plus ce qu'on a à faire, on fait des affaires. Ah, c'est ça. On court à gauche, à droite, et on est dans ce stress permanent. Moi, je l'exprime d'une autre façon, mais qui est complémentaire, c'est que pour moi, nous avons quatre corps. Notre corps de lumière, il vit toujours très bien. Après, nous avons pris le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique. Et quand nous sommes reliés à notre corps de lumière, nous faisons ce qui est juste et bon pour nous. Mais quand nous perdons cette connexion et que nous avons l'intellect qui nous dirige, alors on est dans les croyances. Ah, on a peur de ci, on a peur de ça. Et on dit, docteur, sauvez-moi. Et on est dans cette espèce d'illusion collective de croire que l'extérieur va nous sauver. Moi, je suis frappé de voir ça ces jours. Quand je vais au magasin, je vois tous ces gens avec leurs masques, et on les a persuadés. Mais enfin, l'année passée, la grippe a tué trois millions et demi de gens sur la planète. Elle n'en avait pas de masque. Attends, on les a persuadés parce qu'ils sont persuadés à... Ça date, ça. Voilà. Ils ne sont pas. Enfin, mais parce que si elle est battable. Oui. Et on ne reçoit que les éléments que l'on a attirés dans notre vie. Exactement. Et nous sommes, c'est ça, le grand privilège, c'est que nous sommes seuls créateurs de notre existence. Oui. Moi, le jour où j'ai compris ça, j'ai battu des mains, j'ai dit chic alors. Je suis tout à fait d'accord. Ça change tout. Dès qu'on comprend que nos pensées, nos émotions et nos actions vont pouvoir créer le monde qu'on veut, eh bien, on va créer un autre monde que celui de la peur, de la confusion, de l'obéissance aux autres et des guerres. On va créer un monde d'échange, de paix, de partage, pour lequel on est fait. Et voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une créature sur la Terre qui vaut plus qu'une autre ? On a tous besoin les uns des autres. Il n'y a pas un être supérieur ou inférieur. Mais on n'est pas fait pour être dominé ni pour être dominant. On est fait pour être dans l'ensemble et partager et communiquer, communier. Tout à fait. Moi, une des choses que j'ai vues, j'ai eu la chance de voir vivre quelques peuples sur la Terre qui vivent sans conflit, sans maladie. Et les deux choses que j'ai vues dans ces peuples, une, c'est qu'ils ne mangent pas les animaux. Pour les animaux, c'est des frères et des sœurs. On joue avec. Mais manger un animal ne leur vient pas à la tête, à l'idée. Et l'autre chose qu'ils ont de merveilleux, c'est que quand ils ont une émotion, ils la lâchent tout de suite, comme un enfant de trois ans. Donc, ils crient, ils pleurent, ils pleurent, ils ne le stockent pas. Du coup, ils ne vont jamais vers quelqu'un avec une charge émotionnelle et les conflits n'existent pas dans ces peuples. Ils n'enferment pas. Ils n'enferment pas, exactement. Alors, je crois que notre rôle, tant à toi qu'à moi, c'est de dire aux gens, vous êtes confinés, tant mieux. Profitez de ce temps pour vous ouvrir une nouvelle conscience, qui est que notre futur va être la joie, la paix, l'amour, et qu'on en a assez de ces vieilles histoires qui viennent toutes de croyances intellectuelles. On nous a induqué, depuis qu'on a quatre ans, à obéir aux autres et plus à nous. Et quand on laisse tomber toutes ces structures éducatives, on se relie à sa force intérieure, et bien on va faire ce qu'on est là pour faire, d'être des créateurs, comme tu le dis très bien. J'aime beaucoup cette phrase de Mathieu Galland qui a créé Crudescence. Je pense, donc je suis. Non. Je sens, donc je suis. Et il est certain que tous les animaux sauvages, tous les animaux ont gardé l'instinct. Ils sentent ce qu'ils sentent. Et cette guidance, l'instinct, c'est la guidance cosmique. C'est ça. Et on a remplacé l'instinct par l'intellect. Exactement. C'est ça le drame. L'intellect, il faut le mettre au service de l'instinct. Tout à fait. C'est ça qu'il faut retrouver. Et l'intellect, il est en fréquence basse. Et généralement, tout ce qui est en fréquence basse, c'est destructeur. On est sous la... On est la proie, on devient la proie des forces, des idées, des sentiments, des états de conscience négatifs et destructeurs. Et il est certain que quand nos cellules sont asphyxiées, empoisonnées, carencées, comme elles le sont, en mangeant, comme on le fait depuis que de cueilleur, on est devenu cueilleur-chasseur. Et quand nous savons que nous avons exactement la même anatomie, le même système digestif, le même système reproducteur que les gorilles, les chimpanzés, les... Même moteur, même carburant, non ? Tout à fait. Donc, il faut sortir de ces mythes. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Sortez de l'hypnose collective ». Et le sous-titre, c'est « La fin des grands mensonges ». Et je montre dans ce livre toutes ces croyances qu'on nous a mis dans la tête et qui reposent sur rien, qui n'ont aucune base scientifique. Prenons l'exemple des vaccins. Il n'y a aucune base scientifique. Les vaccins, c'est une totale ineptie. Ça n'a jamais sauvé une seule vie. Ça, par contre, intoxiquait des millions de gens. Il y a des croyances comme ça. Donc, il faut se défaire pour retrouver notre verticalité. Le vaccin a fait mourir beaucoup de monde. Et je sais quelque chose parce que j'ai failli perdre un enfant à la suite d'un vaccin. Bon, je ne vais pas en parler là maintenant, mais moi, je suis vaccinée contre les vaccinations. Tout à fait. Et je te remercie encore parce que tu as fait la préface de mon dernier e-book qui s'appelle « Vaccin, bienfaiteur ou assassin », qui est préfacée par toi, par Thierry Casasnovas et Jean-Pierre Joseph. Et dans ce livre, je montre avec des études irréfutables la folie des vaccins. Moi, ma force dans ce domaine, c'est que je n'ai pas inventé des études. J'ai pris celles de l'OMS, qui sont des études officielles, mais que l'OMS ne publie jamais. Parce que si l'OMS publiait ses études qui montrent que les vaccins sont inefficaces, toxiques et dangereux, l'OMS s'effondrerait. Alors à l'OMS, ils ont fait les études, mais elles sont cachées dans les tiroirs. C'est impressionnant. Parce que si les laboratoires n'ont que des clients comme nous, ils ne veulent pas faire de l'affaire. C'est ça le drame, c'est que la santé ne rapporte pas d'argent. On est dans un moment où j'avais mis dans un de mes livres « Soyez malade, l'industrie pharmaceutique a besoin de vous ». Exactement. Alors en parlant de vaccination, je vais conseiller un autre livre également, que tu connais peut-être. C'est le livre de René Bickel, « La vaccination, c'est de grande illusion ». Excellent livre. C'est excellent. René Bickel, je l'aime beaucoup, c'est un ami, mais il a l'art de dire les choses avec des dessins humoristiques. C'est génial ce qu'il fait, tout à fait. C'est extraordinaire. Alors le voilà. Ah, magnifique. C'est un grand livre. Et qui en plus est drôle. Et la qualité de Bickel, c'est qu'il met l'information scientifique d'une manière que tout le monde peut comprendre parce que c'est avec des petits dessins humoristiques. Humoristiques. Et voilà, il fait partie du groupe, tu vois. Moi, je pense et je rêve depuis longtemps de rassembler tous les gens qui ont cet état de conscience, qui ont juste envie de faire de la vie une vie heureuse et créative. Tout à fait. Et il faut créer ce stégor et rassembler, et communiquer et partager nos connaissances pour les développer au maximum. Tout à fait. C'est notre rôle. C'est que nous sommes des porteurs de lumière et d'espoir. Et nous sommes là pour dire aux gens, sortez de ce monde de la peur qui fait que, ce qui est incroyable, moi là où je suis soufflé, c'est qu'on est réussi à inculquer aux gens des choses qui n'existaient pas avant. Les gens ne se touchent plus, s'embrassent plus. Ils ont peur de tout. C'est quand même une oui que les forces de l'ombre aient réussi à faire ça. Mais ce que je vois de positif là-dedans, c'est que les gens ne vont pas rester trop longtemps. Ils vont s'éveiller, ils vont se secouer, s'ouvrir à une autre conscience. Et c'est là que toi et moi, nous sommes d'accord pour porter autre chose. Par raison profonde, comme le disait Hippocrate, qui demandait aux médecins d'aller à la cause des causes des causes des causes, c'est que depuis que l'on mange, enfin, dans ce dernier siècle, on a vraiment amélioré, entre guillemets, l'alimentation humaine. On a fait de la gastronomie, on a fait de plus en plus une nourriture morte, cadavérique et alcoolique. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Une nourriture morte qui ne peut pas apporter d'énergie, qui a besoin d'excitants, évidemment. Et avec le café, l'alcool et les drogues, on en fait quoi ? On est en fréquence basse et là, on devient la proie des forces négatives et destructives, des idées, des sentiments. On est relié en permanence à l'univers qui nous informe positivement si on fonctionne bien, négativement et destructivement. Tout à fait. Moi, par exemple, pour l'alimentation, j'enseigne quelque chose de très simple. C'est la ligne des trois V. Végétal, vivant, varié. C'est une loi toute simple, universelle, mais qui permet de s'en sortir pour ne pas être pris dans quel régime est bon, est-ce qu'il faut faire ci ou ça. La ligne, c'est ça. Végétal, vivant, varié. Et quand les gens ont cette ligne, ils avancent vers la conscience et ils font des expériences personnelles du vivant. Et plus on est relié au vivant, plus on est vivant. Alors que si on se relie à la télévision, on va dans un autre monde. Et plus on... J'ai une toute petite histoire, là. Oui. Un jour, mon petit-fils Sébastien, parce qu'à côté de moi, il a derrière la main, derrière le dos, il a un Mars qui ne veut pas que je voie qu'il va manger. Viens voir. C'est la nature à tout donner aux hommes pour qu'ils soient merveilleux, pour qu'ils soient pleins de santé, qu'ils soient beaux, qu'ils s'aiment et que tout aille pour le mieux. Seulement sur la Terre, la nature n'est pas toute seule. Un petit diable, s'il est glissé, il ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes soient moches, déformés, malades, qu'ils souffrent, qu'ils soient pauvres, et même qu'ils apprennent à se tuer. Le service militaire, c'est pas tout ça. Eh oui. Alors, le petit me regarde. Comment il a fait ? Tout simplement, tout ce que la nature a donné aux hommes, c'est vivant. Ça pousse, ça grandit, ça meurt, ça donne son énergie à la part, ça repousse, ça grandit, ça meurt. Et avec l'énergie de la vie, on fait du bonheur, on fait tout ce qui va bien. Tout ce que le diable leur a donné, c'est mort. Et avec la mort, on ne fait que de la misère. Alors, on ne part en plus lent et revient avec une pomme dans la main. Ah, magnifique. Très jolie histoire. Et c'est ça. Si tu plantes, tu vas donner un pommier qui donnera des pommes, qui donnera des pommiers, et ça jusqu'à l'effet des temps. Mais si tu plantes ton Mars, tous les Mars que tu veux, tu n'auras jamais un champ de Mars. Parce que ton Mars, il est mort. Ah, c'est pour ça, moi je crois. Aujourd'hui, les forces de l'homme veulent nous enterrer. En tout cas, ils nous confinent, mais ils oublient que quand on enterre une graine, elle pousse. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que tous ces gens, qui ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient d'habitude, courir à toute l'habitée, ils ont du temps pour s'occuper d'eux, pour méditer, pour danser, pour rire, pour prendre conscience qu'être vivant, c'est un cadeau du ciel. Et à partir de là, nous allons créer une nouvelle forme de vie. Oui, mais ils ont aussi du temps pour boire l'apéritif, pour boire l'alcool et pour fumer. Il va y avoir, évidemment, avec cette crise, des gens qui vont dégringoler, qui vont souffrir. Il faut savoir que la souffrance n'est là, comme toutes les maladies du monde, comme toutes les maladies du monde, parce qu'il n'y a qu'une seule maladie au monde, c'est de faire mal à dieux, mal à dieux, à la vie et à ses lois. C'est ça. C'est l'aspect de laquelle on a fait un dictionnaire médical, parce que tous les grands intellects en fréquence basse, qui ne savent plus ce qu'ils ont à faire, mais qui font des affaires, n'ont plus qu'un but, faire fonctionner les laboratoires. On a une science très savante, qui analyse un corps humain. On fait des analyses de toutes sortes, mais on analyse un corps humain bien empoisonné, bien mal nourri, bien carencé, comme si on analysait ce qu'il y a dans une poubelle sale. Exactement. Évidemment, il y a plein de choses. Non, et puis le drame avec ça, c'est qu'on débouche sur une médecine des symptômes, où dès que quelqu'un va mal, on va lui donner un médicament. Alors que l'élément clé que les gens devraient comprendre, c'est que le corps est très intelligent, et que s'il fait une maladie, ce n'est pas pour nous casser les pieds, c'est pour se guérir. Donc toute maladie virale, bactérienne ou autre, c'est un processus d'auto-guérison. Donc soutenons le corps à continuer à se guérir, au lieu de croire qu'il faut l'arrêter avec de l'ibuprofène, du paracétamol ou de n'importe quel médicament chimique. La faculté a appris au médecin, dont tu as fait partie, dont j'ai failli faire partie, heureusement. Je suis passée à côté. Elle a appris à analyser tout ce qui ne va pas dans la poubelle sale, à mettre des non-savants dessus. Et pendant les 7-8 ans où vous êtes étudiant, est-ce qu'on vous a parlé des causes, de la cause des causes ? Jamais. Jamais. Simplement, on a appris à arrêter le symptôme avec quoi ? Avec des médicaments. Et en 80 ans, alors que les laboratoires étaient inexistants, en 80 ans, ils sont devenus un des plus gros trusts mondiaux. Exactement. C'est le plus gros lobby au monde aujourd'hui. Big Pharma, avec les vaccins, les médicaments, c'est le plus puissant lobby du monde, qui contrôle toutes les structures politiques et médiatiques. Oui, mais rassure-toi, ils sont cuits. Ils sont cuits. Je crois aussi. Leur règne touche à sa fin. D'ailleurs, c'est vrai. Mais on ne peut pas. La vie n'accepte aucune fausse monnaie. Exactement. Et lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils sont dans l'illusion, ils ont juste besoin qu'on les aide, qu'on leur apprenne à se nourrir correctement, à se purger, à penser, à respirer. Ils ont vraiment besoin de cela. Tout à fait. Et moi, je souhaite qu'on fasse, et là, on va faire un centre, là, je pense qu'on va en reparler, et qu'il faut vraiment refaire une médecine de santé, une vie de santé, et arrêter cette médecine de maladie, qui est la plus grande fabrique de maladies. Tout à fait. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et l'élément, moi, ce qui me passionne, c'est que Hippocrate déjà disait, il y a 2500 ans, que toutes les maladies viennent de nos habitudes de vie. Donc, quand on a un symptôme, ce n'est pas pour le couper, c'est pour qu'on comprenne qu'il y a un message qu'il nous donne. L'ampoule rouge allumée au tableau de bord, ce n'est pas pour enlever l'ampoule, c'est pour voir ce qui ne va pas dans nos habitudes. Moi, ce qui m'émerveille depuis 50 ans que je fais ça, c'est que quand on dit, changez vos habitudes, dépollez votre corps physique, libérez vos émotions, ouvrez votre cerveau droit, reliez-vous à votre corps de lumière, les gens guérissent. Et ils guérissent, c'est ce que toi, tu vois aussi toute la journée, c'est des gens qui arrêtent de rester bloqués dans cette normalisation, ils sont là à souffrir, à empruntre des pilules, ils se prennent en main, et c'est merveilleux de voir ça, ils se responsabilisent et guérissent. Et en 65 ans de pratique, quand je vois le nombre de gens, les cancers, j'ai travaillé 26 ans avec le professeur Joyeux, qui m'a demandé de lui envoyer tous les cancéreux qui venaient. Eh bien, tous les cancéreux qu'on a traités ensemble, parfois il y a eu chimio, parfois il y a eu opération, mais si on n'a pas, on a changé le terrain. Et il n'y a jamais eu le petit livre, et tous ces cancéreux vont bien, 10, 15, 20 ans après. Non, non, c'est... J'ai vu, j'ai vu. Alors, tu vois, c'est ce qu'on partage, c'est que nous on a la joie depuis longtemps de voir des gens guérir. Donc, on a... Moi, c'est ce que je dis en humour, c'est que je dis, comme médecin, j'étais formé comme spécialiste de la maladie. Puis peu à peu, je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait appris, c'était d'intoxiquer les gens avec des médicaments chimiques, et je suis devenu spécialiste de la guérison. Je me suis intéressé à comment les gens qui guérissent font. Et je suis allé partout dans le monde avec mon micro et ma caméra pour filmer les gens qui se sont guéris. Et j'ai fait des tas de livres là-dessus, j'ai pris 60 livres, pour montrer le processus de la guérison. Et la guérison ne vient jamais du dehors. Aucun médicament n'a jamais guéri personne. La guérison, c'est le corps qui le fait. Et il est d'une puissance extraordinaire pour se guérir, bien sûr, quand on le nourrit correctement, qu'on respire, enfin, qu'on l'aide. Et guérir, tu sais comment ça s'écrit ? On peut l'écrire, G-A-I. G-A-I-R-I-R-E. Retrouver l'état et le rire, qui sont l'état normal des gens en bonne santé. Tout à fait. Alors, moi d'ailleurs, j'avais fait un livre, il s'appelait justement « Guérir », parce que j'ai travaillé pendant 15 ans avec un clown. J'ai rencontré un clown qui était malade, qui s'est guéri par les... Et pendant 15 ans, on l'a enseigné. Et le rire, c'est fantastique, c'est que dès que vous êtes heureux, vous riez, vous dansez, votre corps fabrique tout ce que vous achetez à l'extérieur. Votre corps, toutes les substances du pharmacien et des drogues illégales, il peut les faire lui-même. Mais pour ça, il faut vivre. Si vous êtes comme ça, le corps ne peut pas travailler. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on va faire une école de santé. Ah, tout à fait. Une médecine de santé. Mais ce n'est même pas médecine, c'est une école de santé. Exactement. Une école pratique de santé. La médecine, elle ne fait que marcher à l'envers. On est tout à fait d'accord. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il y a déjà des exemples. Moi, je collabore, par exemple, depuis 50 ans avec l'Institut Hippocrate en Floride. C'est une école de santé. Ils ont enseigné à des dizaines de milliers de gens les lois de la santé. Et du coup, les gens guérissent, non pas parce qu'ils luttent contre la maladie, mais parce qu'ils apprennent à vivre intelligemment. Et quand on va dans cette dynamique, c'est ce que tu fais aussi chez toi, c'est ce que beaucoup d'autres font. Nous sommes tous partenaires de cette clé qui est respectant les lois de la vie et la vie va nous récompenser. Mais sortons de la peur, de l'obéissance à autrui, la croyance qu'on va se guérir avec des choses illusoires. La médecine symptomatique est une médecine d'orgueil, d'intérêt. D'intérêt, oui, ça apporte beaucoup d'argent. C'est la plus grande fabrique de maladies. Et je suis très heureuse de le dire. Parce que quand je vois les enfants, les maladies d'enfants, et là, il y a véritablement un travail extraordinaire à faire sur lequel il faut qu'on travaille pendant les quelques années qui me restent encore sur cette terre, il faut mettre ça au port. Les maladies d'enfants sont là pour éliminer l'héritage empoisonné que les soeurs ont transmis au bébé. Puisque en mangeant comme on mange depuis que de cueilleur, on n'est pas ses cueilleurs chasseurs, on est tous empoisonnés et bien carencés. Et on ne transmet que là au bébé. C'est vrai. Voilà. Et les maladies d'enfants sont faites pour éliminer cet héritage empoisonné afin que le bébé puisse régénérer. Exactement. Moi, je vois un exemple qui est quand même amusant. C'est qu'il y a 50 ans, la rougeole, quand un enfant avait la rougeole, on faisait venir tous les copains pour que tout le monde... On appelait ça les rougeoles parties. Parce qu'on voyait que la rougeole, c'était une maladie virale utile pour que l'enfant construise ses défenses. Depuis qu'on vaccine les enfants, ils ne font plus de rougeole, mais ils tombent malades quelques temps plus tard. Donc, c'est une vraie catastrophe. Oui. Ah là là. Elles sont là pour nous guérir. Oui, tout à fait. Pour nous détruire. Dans le vieux langage japonais, j'ai appris qu'ils appelaient les maladies des crises guérisseuses. C'est exactement ce qu'ils font. C'est tout à fait ça. Moi, je crois que tu vois, notre message, notre message qui est de dire que la maladie est utile, qu'il faut apprendre à respecter la santé, c'est un message que tout le monde va devoir entendre. Parce que les gens qui veulent rester bloqués dans le vieux système, ils sont désespérés aujourd'hui. Ils ont peur de tout. Mais nous avons une force formidable, c'est que nous respectons les lois de la vie et nous allons les enseigner de façon toujours plus large. En pleine santé, il est heureux et protégé par la vie. C'est ça. Alors, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. La vie nous protège. Tout à fait. Mais l'intérêt, c'est d'amener un maximum de monde à comprendre, à retrouver ce bien-être, cette joie de vivre. Quand je vois, moi j'ai été pendant 25 ans de peur et de tout. Et puis, quand on a changé d'alimentation, on a vécu différemment. Mais ça devient un paradis. On a tout. Et la vie nous sert. On a à chaque instant tout ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. C'est absolument... Enfin, la vie, elle peut être aussi magique que désastreuse. Alors, ça suffit. C'est à nous de choisir. Mais je suis très touché par ce que tu dirais, parce que tu es vraiment un exemple vivant d'une personne positive, dynamique, malgré un âge avancé. Tu ne fais pas partie de ces gens qui se laissent aller, qui avalent les pilules toute la journée. Et tu es un exemple merveilleux pour nous tous qu'on peut avancer en âge sans être obligé de Dieu fatigué et malade. Je vais juste avoir 20 ans. À partir de 70, on repart à zéro. Excellent. Et on dit que quand on aime, on a toujours 20 ans. Moi, je vois ça aussi comme ça. Mais je suis aussi joyeuse là. J'ai toujours autour de moi des gens joyeux et actifs. Magnifique. C'est tout. La loi d'attraction est là. Et on va dire que ce que l'on pense. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? Être heureux ? Avoir tout ce qu'il faut ? Ou être malheureux, malade et dépendant ? Tout à fait. Je pense que là, notre message, tant le tien que le mien, on a beaucoup de force. Et derrière nous, on a des équipes. Moi, je travaille avec ma femme, Jeanne Razalamaï, qui a un merveilleux enseignement que tu as rencontré avec notre physique. Enfin, tous ensemble, tous les naturopathes, les médecins, les holistiques. Voilà. Et notre but, c'est de dire aux gens, réveillez-vous, sortez de la peur, prenez-vous en charge et devenez responsable. Votre santé, c'est vous qui allez la créer. Elle ne va jamais venir du dehors. Exactement. Exactement. Et la santé, elle est à la portée. Le bonheur et la santé humaine sont à la portée de tous les êtres vivants. À condition qu'ils comprennent que leur laboratoire, leur corps, c'est un vrai laboratoire. Et que pour penser, pour aimer, il faut des cellules, c'est-à-dire, il faut un corps. Oui. Et que si ces cellules sont bien alimentées, bien oxygénées, qu'elles baignent dans un milieu propre, elles vont se relier aux fréquences de la vie et là, tout va bien. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est une très belle conclusion. Nous sommes là pour créer ce paradis sur Terre dont on a tous rêvé, mais on peut le faire maintenant parce que les vieilles structures s'effacent et on va tous ensemble créer ça. Alors, 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 il faut, tu sais, il y a Guémassa qui se prépare l'OASI de santé au Maroc. Oui. Tu es au courant ? Oui, oui, c'est un bon projet. C'est un médecin, c'est un médecin suisse aussi qui a découvert mes méthodes il y a 30 ans et qui m'a dit oui, mais c'est là où je veux travailler qui a acheté 23 hectares de désert, qui les a irrigués, plantés. Il y a 1500 arbres fruitiers. Magnifique. C'est un paradis. Et là, il va falloir qu'on fasse là. Un début. On va faire là un club vacances santé. Génial. Où les gens vont venir apprendre la santé en vacances. C'est génial. Tout à fait. On va faire avec grand plaisir. En tout cas, je suis très heureux de collaborer avec toi, Irène, parce que j'admire infiniment à ce que tu as fait. Et je pense que tant ton message que celui de tous ceux qui sont dans la même dynamique, la bonne nouvelle, c'est qu'on apporte des bonnes nouvelles. Ce que je ne fais pas la télé. Même si vous entendez. Et l'admiration que tu as pour moi, je l'ai pour toi de la même façon. Et là, on est fait pour s'admirer. On n'est pas fait pour se plaindre. Génial. Nous admirons nous, soyons heureux. On a tout ce qu'il faut pour cela. La nature nous a tout donné. Super. Et je suis vraiment ravie de ce. Et j'espère qu'on en aura d'autres. Merci beaucoup. À bientôt, Irène. En tout cas, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Je me sens, tu me remplis le cœur de joie et de sentir que le message que tu as et le mien va toucher beaucoup de gens et qu'on va vraiment les aider à sortir de ces ténèbres pour oser voir la lumière. Merci, Tal. Merci, merci.